Salut, vous êtes sur Math en Tête, le podcast de vulgarisation mathématique pour tous. William Blake disait « Voir un univers dans un grain de sable et un paradis dans une fleur sauvage. Tenir l'infini dans la paume de la main et l'éternité dans une heure. » Eh bien nous, on va tenter de voir l'univers dans un nombre. Le 14 mars, c'est le Pi Day, le jour du nombre Pi. Bah oui, en anglais, la date s'écrit 3-14. A cette occasion, on va un peu parler de ce nombre dont tout le monde a entendu parler à un moment ou à un autre. Probablement à l'entrée au collège, où on le rencontre en tant que rapport du périmètre d'un cercle par son diamètre. Son diamètre ou deux fois son rayon. Vous savez, rappelez-vous, périmètre égale deux pierres, deux pierres, deux cailloux. Ok, le jeu de mots est peut-être pourri, mais il fonctionne bien chez les plus jeunes. Il n'y a pas de mauvais moyen d'apprendre et de retenir les choses. Alors concernant Pi, j'aurais pu évoquer ce fameux petit texte que vous connaissez peut-être et qui permet de retenir les premières décimales de Pi en associant le nombre de lettres de chacun de ces mots à la décimale correspondante. La première phrase, que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages, donne 3,1415926335. Autrement, j'aurais aussi pu vous parler de l'exposition universelle de 1937 à Paris, où on a aménagé dans le Grand Palais une salle dédiée à Pi en recopiant au plafond les 700 premières décimales du nombre. Au passage, on a découvert 9 ans plus tard qu'il y avait une erreur à partir de la 528e décimale. On a dû tout retapisser et réécrire. Oups ! J'aurais pu me pencher sur la nature irrationnelle de Pi et l'impossibilité de l'écrire sous forme d'une fraction de deux entiers, même si on a longtemps cru le contraire durant l'Antiquité, avec les Babyloniens ou les Égyptiens qui tentaient des estimations expérimentales du style 25 huitième ou 256 sur 81. Pour des preuves solides concernant le cercle, il faut attendre Archimède en moins 250. En même temps, cette irrationnalité est tout de même intrigante. Les nombres irrationnels présentent toujours un développement décimal, des chiffres derrière la virgule quoi, qui est périodique avec une séquence qui revient en boucle, comme un tiers, qui vaut environ 0,3333333. La période est donc de un chiffre. Ou 12 septième, qui est approximativement égale à 1,714285, 714285, 714285, etc. Là, la période est de six chiffres. Donc ça marche pour les rationnels, mais pas pour les irrationnels comme Pi. Pas de période. C'est comme si Pi était libre de ses décimales. Impossible de prédire la suivante. Mais on soupçonne fortement Pi de posséder une propriété encore plus forte. Oui, j'aurais pu vous parler de plein de choses, mais je vais vous parler un peu de nombres univers. C'est quoi ça, un nombre univers ? Eh bien, c'est un nombre dans lequel on peut trouver n'importe quelle suite finie de chiffres dans son développement décimal. Pas de preuve à ce jour, mais les présomptions sont fortes concernant Pi. Exemple, ça ne vous surprendra pas si je vous dis que le chiffre 9 est quelque part dans Pi. Ou le nombre 14. Bah oui. Eh bien, de la même manière, si je choisis la série 1,2,3,4,5, elle existe quelque part dans les décimales de Pi. Dans cet ordre. Eh oui. Et peut-être même plusieurs fois, allez savoir. Vous trouvez ça étrange ? Je peux même vous dire que cette série là, 1,2,3,4,5, est à la 49702ème position. Je n'ai pas fait cette recherche à la main. Des sites internet font ça très bien. Voir, lien dans la description. Ma date de naissance ? J'ai testé. Elle est à la 41 639 968ème position. Dingue. Votre numéro de sécurité sociale ? Bon alors là, je n'ai pas testé, mais faites l'essai. Pareil, il est là. Un endroit donné. Imaginez un peu, niché quelque part, dans un recoin sombre de la traîne infinie des infinis décimales de Pi, se trouve la date de votre mort. Continuons un peu. Si on joue encore au jeu des transpositions, des lettres de l'alphabet en nombre, de 1 à 26, vous voyez le truc, A égale 1, B égale 2, etc. Z égale 26. On trouve par exemple, quelque part, dans le développement décimal de Pi, la retranscription de votre première expérience amoureuse. Eh ouais. Ou encore, la déclaration des droits de l'homme. Quelle différence finalement, entre un nombre de deux chiffres, ou d'un million, face à l'infini ? On trouve aussi, sur le même principe, l'intégrale des œuvres de Shakespeare, en anglais, bien sûr, mais aussi en français, ou en portugais, et même en inuit. Quelque part se trouve une version alternative de la saga Harry Potter, avec un seul T à Potter. Bah oui, pourquoi pas. On trouve aussi l'intégrale des paroles de chansons que vous avez écoutées durant toute votre vie ? Le script de ce podcast écrit à l'envers ? Bah oui, pourquoi pas encore. L'entièreté de tous les livres jamais écrits, et même l'entièreté de tous ceux qui ne l'ont pas encore été. Prenez un Doliprane et poursuivons. Aujourd'hui, les chiffres sont partout, on est d'accord. Le langage informatique est numérique. Une image en JPEG, ce n'est qu'une série de noms finalement. Du coup, une reproduction numérisée en série de chiffres de la Joconde doit à coup sûr se balader dans le développement décimal. Même une version de la Joconde avec une tête de Labrador. Le nom de l'Assassin de Kennedy ? On le trouve probablement dans Pi. Une vidéo truquée de mon banquier en train de faire du parapente ascensionnel déguisé en Pikachu ? Tant pis. En conclusion, les nombres univers sont plutôt fascinants, mais attention, aucune preuve formelle n'a été trouvée pour l'instant. On sait les créer de toutes pièces, ça oui, mais on cherche encore cette caractéristique dans ceux que l'on connaît comme Pi. Vous vous rappelez, un exemple ne fait pas loi. En attendant, il ferait un bien bon candidat à Pi. Toute série finie de nombres serait à l'intérieur de lui. On pourrait même envisager d'y trouver le secret du sens de la vie, ce qui fera peut-être l'objet d'un futur podcast si j'arrive à déterminer sa position dans l'incroyable, déroutante et vertigineuse file des décimales de Pi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez le réécouter en dégustant une délicieuse tarte aux pommes ou apple pie en anglais, jeu de mots. Une tradition aux USA pour le pie day. Mais même sans tarte aux pommes, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Passez une excellente semaine et à mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada